hey ah the gold good gold old prana just finished Iran I'm in the beautiful Angrignon park je suis au magnifique parc Angrignon avec une autre amie saut pleureur ici c'est calme c'est frais sauf là depuis qu'il y a ces humains dérangeants encore avec une petite bête à quatre pattes ils ont le droit aussi mais il y a toujours ces distorsions dans l'authenticité de l'expérience de la vie alors je prends un petit moment d'arrêt pour saluer les nouveaux abonnés à Fred Hollande j'en ai maintenant 50 sur le canal youtube et à également je dirais quoi toujours 3000 abonnés à la newsletter de fredolanch.com et ça c'est assez intéressant parce que dans les deux derniers mailings il y a eu beaucoup de désabonnements il semblerait qu'il y en a qui n'aiment pas ça des hommages de votre écrivain favori donc quelqu'un qui vit son deuil ça semble déranger beaucoup d'êtres aujourd'hui ce matin j'avais mon coach je la salue d'ailleurs si elle écoute ça et je la remercie grandement elle a fait sortir un peu de pus elle m'a aidé en fait c'est pas elle qui l'a fait on l'a travaillé ensemble un coach et son coachee travaillent ensemble parce que le coachee veut et la coach n'est qu'un guide je suis bien placé pour le savoir je suis un coach en agilité d'entreprise à transformer ce monde du travail et plus donc pour moi tout est relié il n'y a pas de vie personnelle vie professionnelle il y a une entièreté des nuances de gris alors voilà donc elle m'a quand même aidé à ce que je sorte du méchant et puis elle m'a suggéré des choses intéressantes que j'ai hâte d'essayer cet après-midi après une rencontre d'affaires et là vraiment la décision que j'avais prise je la confirme je vais vouloir m'arrêter pour deux semaines à compter de ce jeudi même et puis je vais contacter des gens en privé pour ne pas qu'ils s'inquiètent parce que j'ai l'intention de vraiment décrocher de mettre mode avion sur cet appareil avec lequel je filme alors c'est un petit update de Fredo personnel ce qui est amusant depuis quelque temps avec Google, Youtube c'est qu'on ne voit plus qui s'abonne donc je ne sais pas qui c'est, est-ce que c'est des gens que je connais, est-ce que c'est des gens... alors si vous voulez me laisser un petit commentaire là en bas pour me dire qui vous êtes les 10 nouveaux abonnés qu'il y a eu dans les deux dernières semaines ça serait sympathique, j'aimerais bien ça, qu'on interagisse un peu plus ensemble que vous me faisiez vos commentaires si vous êtes abonné, c'est parce que vous avez un compte donc ça vous permet de laisser un commentaire et puis sur certaines vidéos que je vais partager quand vous faites des likes, ça les aide à être retrouvés pour les gens qui auraient besoin de conseils, voyages et tout ça parce que l'orientation que Fredo Lange va prendre ça sera un peu trois piliers il y aurait plié le vlogueur voyageur donc c'est la plupart de mes listes de lecture, c'est ça il y aurait toujours l'éveil de Fredo je veux partager certaines choses en psychosocial en isotérisme, en ésotérique aussi donc iso et ésotérique iso c'est l'intérieur, ça vient de soi le eso c'est les forces un peu mystérieuses donc je continue à partager un peu là-dessus et tout le mieux-être aussi le bien-être de cette expérience de vie ici alors à la question est-ce que je vais bien je vous réponds toujours, je ne le sais pas mais je suis très conscient que j'ai non seulement le deuil de maman à faire mais plusieurs deuils et que peu importe les opportunités d'affaires qui se présentent à moi dans les prochaines semaines si on est vraiment intéressé à mon expertise et à qui je suis, à qu'est-ce que c'est Agile Lounge qu'est-ce que Agile Lounge peut aider et apporter à ces organisations-là qu'ils soient aux États-Unis ou ici au Canada et bien ils vont devoir m'attendre pour le 8-9 septembre sinon tant pis on prendra un autre tour en septembre pour trouver quelque chose c'est pas en ce moment, c'est pas les clients qui manquent donc je peux bien patienter des trois semaines car je me choisis c'est important de se choisir de toute façon je suis rendu à un point que je vais sûrement être honnête dans les rencontres d'affaires que si on n'accepte pas ce compromis-là d'attendre deux semaines donc un retour en début septembre et même mes clients actifs c'est la même chose la plupart de mes clients actifs ont accepté que je quitte c'est mes vacances d'habitude anyway mais je pense qu'il faut être honnête parce que de toute façon si je ne le fais pas je ne prends pas ces deux semaines de traitement choc d'intensité pour vivre le deuil de ma mort mais aussi le deuil de mon homme Denis le deuil de mon coach Mike et puis tous les deuils de gens que je vais laisser aller que je laisse aller mon laisser aller ma redécouverte, ma cinquième réinvention et aussi me concentrer sur ma manière que j'ai en vie quand j'ai l'âge, évolue et tout donc j'ai besoin de ça si je ne le fais pas maintenant si je ne suis pas dans le présent bien le présent qui sera le futur sera désastreux parce que je vais mal servir ces clients alors de toute façon et je n'aurai pas si je n'évacue pas ce que j'ai à vivre donc j'ai encore besoin de pleurer j'ai surtout besoin d'exprimer la colère et ça c'est un peu plus difficile dans nos sociétés aseptisées et puis j'ai plus grand ami avec qui je peux faire de la boxe donc je vais peut-être aller faire un peu de boxe dans un gymnase question de cogner sur quelque chose et puis essayer de faire plus de vélo donc j'ai vraiment besoin de décrocher tout l'aspect Agile Lounge d'une bonne partie Fredo Lounge ici aussi pour le loisir donc les deux Lounge je vais les fermer et puis je vais rentrer dans ma 45e tour d'étoile ce week-end avec le plus de paix et de sérénité pour me rééquilibrer pleinement et me faire du bien me choisir je crois qu'on va l'appeler comme ça se choisir et puis en même temps je fais le miroir pour bien d'autres qui écoutent ça peut-être alors voilà je vous aime In Lak'ech In Lak'ech Alakin au revoir In Lak'ech Alakin In Lak'ech Alakin